Donc re bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Oracle, j'espère que vous allez bien, bonjour à tous, c'est Oracle 90, on se retrouve pour la suite de Star Wars The Old Republic, l'extension Night of the Eternal Throne, j'espère que vous allez bien, ouais ça va. Donc dans l'épisode précédent, on était sur Domodcast avec la nouvelle impératrice du Sith, et on s'est fait attaquer par des chasseurs de primes envoyés par l'ex-chancelière, oh putain, des gars invisibles en plus. Par l'ex-chancelière qui voulait prendre notre place, donc on l'a mis en prison, et puis quoi encore ? Et bah entre temps, bah, Velen et Scampion, ils ont réussi à investir, affecter, à investir, je sais pas, envahir on va dire, bah c'est le taf. Donc là, quoi ? Trouver un moyen de sortir, la scène, ok. Alors, excusez-moi, j'ai des notifications là, donc ça va commencer à me faire chier. Ah, des Stormtroopers. Ouh, je suis le droïde ! Qu'est-ce que je peux faire ? Des connexions, un puissant électromagnétique. Est-ce que je peux les attaquer ou pas ? Je sais pas. Oh putain. Ah, on s'est fait avoir. Pardon. Je voulais attaquer par derrière, mais il m'a entendu le Skytrooper. Ah, des connexions, c'était pour moi et pas pour le Skytrooper. Ok, ok, ok. Ok, donc ça, ça marche pas sur le Skytrooper. C'est dommage, c'est dommage. Donc je vous rappelle que les Skytroopers, ce sont des droïdes en fait. Ce sont pas des vraies personnes. Oh putain. Oh, mais comment ? Je peux pas sauter, je peux rien faire. Euh... Ouais. On va devoir marcher. Ah d'accord, ok, ok. Bon, je suis désolé les gens, mais j'essaye de tester des trucs, mais bon. Bon, on sera obligé de se mettre sur le côté, près de la Rambarne. Ça va marcher doucement. Il fait aussi du bruit ! Vous avez entendu ? Donc là, on a redirigé l'énergie dans les portes. What the fuck ? Attends, ça veut dire quoi ? Je dois encore jouer avec ça ? Ok, il y en a d'autres, on va. Donc là, ça va être chaud un petit peu. En plus, il fait du bruit ici, c'est pas vicieux ça, les gens. Non. Allez hop, on va remonter. Alors, c'est par là. Non ! Putain, on va se faire. Putain, on s'est fait avoir. Je pensais que les robots étaient vraiment con, mais non. Bon, on s'est fait avoir. Il y en a encore pas mal de trucs ou pas ? Encore un seul terminal à pirater, entre guillemets. Putain ! Putain ! Non ! Fais chier ! Reprenez votre souffle. Ok. C'est un peu tendu, sans déconner. Si je m'approche trop près, il me tire dessus. Je dois recommencer. Bon, je pense qu'il va falloir foncer un petit peu. Attends encore. Oh putain, il y en a trois. Il vient vers moi. Ok. Ok. Attends. Ta gueule. On va se faire attraper. . Ha ! Gros con ! Je m'avais pas vu. alors bon j'avais déjà visité le scène de taf avant mais il n'y avait pas oula alors 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 hein allez non il n'y a rien à ce qu'elle trouve peur salut les gars bien je vais balancer mes deux sabres à laser dans la gueule ok je préfère aller là au cas où il mène où ça peut passer par là ah ouais on peut passer qu'est cinématique à la base je devais pas passer par là mais il est chiqué navré j'aurais dû frapper je suis soulagé de vous voir en un seul morceau je vous ai dit que je pouvais me débrouiller mais il va falloir faire vite vous vous rappelez la première fois que vous avez laissé scorpion aborder mon vaisseau ça m'a inspiré quelques modifications c'est son vaisseau alors qu'on l'a trouvé ensemble les omnicanons les moteurs subluminiques et l'hyperpropulseur sont toujours verrouillés oh j'ai horreur de manipuler des jouets en panne mais tu peux réparer ça cote dispose d'une clé de cryptage personnel je dois en apprendre plus sur lui pour la déchiffrer mais je n'ai pas accès à l'holonette pendant la bataille vous travaillez pour lui il a dû vous dire des choses oui ça risque de faire mais il y a un deuxième mot de passe caché derrière le premier personne ne le connaît à part moi si Vélin débloque les commandes de la passerelle sans le saisir on est dans de seuls draps vous avez déjà entendu parler de bombes quantiques ? oh cote vous avez ondé toute personne ne mettant le mot de passe caché déclenche un compte à rebours tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres boum la moitié de notre flotte attend dehors vous auriez dû nous prévenir je n'aurais jamais cru perdre mon vaisseau de mon vivant encore moins avec notre flotte à deux pas je suis là pour désactiver la bombe si jamais vous voulez me donner un coup de main les forces de Vélin ont pris le contrôle du vaisseau je vais détourner leur attention allez avec cote l'ana vous me devez un verre oh sympa j'ai dissimulé des amorces de bombes sur cette passerelle on y va oh maintenant on doit réparer les conneries de corte bon on va sûrement trouver des scale troopers dans les parages la bombe quantique n'a pas été ma meilleure idée je sais je sais oh putain je sais non bah tu me couvres mal ok est-ce que un poignet oh génial attends je vais je vais pouvoir me les mettre ok parfait donc c'est toujours tout droit les gens alors évidemment oh putain c'est bizarre c'est bizarre c'est pas des scale troopers ordinaire héroïs c'est pas possible d'assaut ok non écoutez pourquoi pas putain ok il y a quelque chose d'intéressant que de la thune ok j'ai pas besoin de ça en général en général je prends la thune mais là mon compte est bloqué en fait ne pensons pas à combien il en reste il est bloqué parce que bah après je les dépense pas j'ai tellement économisé de la thune des crédits que j'en ai trop en fait et du coup tout l'excédent mon équipage Lana vous je n'ai jamais voulu mettre vos vies en danger bah arrête je suis allé je suis allé je suis allé du coup tout mon argent est bloqué dans un compte je sais pas si je l'aurai apprécié le jour je sais pas si je pouvais le convertir en de l'argent en remade je serais pété oula ma colline bombe oh mais ça mais c'est tellement bon alors inventaire il est où ce truc il est là une nouvelle ceinture hop bon ce qu'il me faudrait c'est de trouver un autre casque parce que c'est un petit peu chelou ok on a le deuxième maintenant il manque plus que le dernier oula alors les gars ça va pourquoi c'est déjà fini ? nan putain je me disais aussi ok c'est bon ? il y a un truc spécial est-ce que ce serait intéressant pour pour cote ou pas ? sûrement ouais alors nous on inventaire hop nan il peut pas le prendre c'est dommage bon c'est pas grave je le garde au cas où on sait jamais j'ai fait ça pour protéger l'alliance pas pour détruire votre flotte c'est pas grave arrête de chialer je t'ai dit donc c'est par ici on y est presque plus qu'une ah bah je trouve pas tout va bien laine vous êtes juste un peu grillé aux extrémités tout va bien laine vous êtes juste un peu grillé aux extrémités non attendez commande de la passerelle déverrouillée le cénotave est à moi on a perdu 5 patrouilles sur les ponts inférieurs à l'autre bout du vaisseau cote n'est pas tout seul oh père mauvaise idée on a toutes les amorces du secteur la prochaine étape s'annonce mouvementée toi aussi tu veux te battre c'est votre dernier combat tu rigoles t'es en train de perdre gros votre rébellion s'arrête là c'est votre dernier combat hé gros il bouge même pas c'est quoi cette arnaque non non putain il a pas bougé la prochaine amorce se trouve sur la passerelle la prochaine amorce se trouve sur la passerelle avec Véline, Scorpion et mon équipage chargez vous de la bombe je vais sauver votre équipage j'allais dire vous vous occupez de Véline et j'élimine Scorpion mais ça me va très bien en route pour la passerelle c'est pas un super plan parce qu'il y a aussi Véline et Scorpion ça va être un petit peu tendu alors elle est où Véline je sais pas si Véline est plus fort que son frère Arkane mais je pense que non je pense que on tient le bon bout je savais qu'on pouvait y arriver ensemble il va falloir qu'on réfléchisse je pense que ça va pas être facile ouais laisse moi réfléchir avant d'y aller ce serait con de crever dans tout un truc attendez je regarde s'il y a pas des troupes d'escaste-souffeurs invisibles je regarde s'il y a pas des troupes d'escaste-souffeurs invisibles mais il va falloir qu'il a un peu de troupes d'escaste-souffeurs ok 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 tu es mort attention il revient non ok euuuuuh hum on va on va on va ah bah non c'est bon cinématique on va Ça va ? Vous n'avez rien ? Nous sommes en vie. Vous en avez mis du temps. J'ai neutralisé l'amorce, mais les commandes de la passerelle étaient déjà déverrouillées. C'est ma faute. J'ai voulu résister, mais Véline... C'était horrible. Elle m'a forcé à parler. Je suis désolé. Véline et Scorpion devaient se trouver ici. Elles sont parties sur vos traces. C'est absurde. Elles auraient dû déclencher la bombe quantique et nous tuer tous. Bombe quantique ? Conduisez tout le monde aux capsules de sauvetage. Si nous sommes toujours en vie, c'est qu'elles n'ont pas utilisé la console. Qu'est-ce qui les a freinés ? Écoutez-moi bien. Le temps presse. Tu dois avoir une excellente raison pour te montrer comme ça. Nous avons le même objectif. J'ai manipulé Véline pour l'éloigner de la passerelle, afin que vous puissiez désarmer votre botte secrète. Tu étais au point ? Je partage votre désir de sauver le Cénotaphe. Ne quittez pas. Véline a pris au piège l'Anna Benico. Vous devriez peut-être la sauver, elle aussi. Oh, désolé les gens, j'ai eu un petit message de mon directeur de master. Enfin bref. Pourquoi tu nous viens en aide subitement ? Ce vaisseau est la clé ultime. Oh non ! Véline et l'Anna s'affrontent là où j'ai caché la bombe. Si elle la déclenche, nous sommes tous morts. Ah l'Anna, je ne crois pas que l'Anna va tenir le coup. Il va falloir qu'on se bouge un petit peu le cul. Laissez-moi réfléchir. Ok, c'est tout droit, puis on tourne à droite. Où ça, la gare à l'horizon ? Oh, c'est une femme. Écoutez, même si c'est une femme, rien à foutre. Alors, j'ai une... Oh putain, c'est elle qui est venue vers moi. Ok, ouais. Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait ? C'est quoi ça ? On dirait que... Eh, vous savez, je la bois pas en fait. Ce que je vois, c'est ce sabre laser. Il y a quelque chose pour moi ? Oui. Des générateurs d'identification d'étrangers. C'est pas pour moi. Écoutez, je le prends quand même. On sait jamais. Je pourrais peut-être le revendre, je sais pas. Alors. Le sanctuaire ou le sanctuaire, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est au niveau des entrailles du vaisseau. Il me semble. Ouais, c'est là. C'est là où j'ai croisé aussi Segnal aussi. Dans l'esprit précédent. Je sais pas ce qui va se passer pour elle, pour Segnal. Je crois qu'on va l'enfermer puis l'interroger en fait. Vu qu'elle a aidé Arcane. Je pense pas que Arcane l'ait mauvais en fait. C'est surtout à cause de son père qui a rendu un petit peu de la dernière. Oh putain. Lama ! Ne sous-estimez pas Véline. Son pouvoir grandit de façon exponentielle. Tu es là où vous mourrez. Scorpion m'avait prévenu de votre arrivée. C'est gentil de sa part. Scorpion vous manipule. Tout comme votre père me manipule. Ils veulent juste qu'on s'anéantisse. Ne les laissez pas gagner. Oh, sûrement pas. Hé ! Vous avez une p**** sous les pieds ! Si vous dévastez l'endroit, vous faites tout sauter. Laissez tomber. Il nous reste trois minutes. J'en ai assez d'attendre. Oh putain. Si je vous ouvre le crâne en deux, peut-être que père se... On a trois minutes pour la battre. Même pas. C'est l'heure de mourir, père. Encore une des forces. J'aparte sur un cercle, ça va te passer pour toi. Le vaisseau est à moi ! Vous m'entendez ? À moi ! Pour toujours ! Vous n'êtes rien d'autre qu'un pion ! Ah putain, il me met mal. Tito P, viens m'aider. Oh putain, oh putain, on va me... Putain, je ne veux plus attaquer, c'est comme ça. Elle est où ? Milac. Il n'est pas question que ça arrive. Pas cette fois-ci, père. Votre fille est encore plus forte que vous. Pas du tout. Elle est à peine puissante. Quand j'en aurai fini avec vos précieux alliés, vous et ma mère serez les prochains. Quelle cruauté. Tu es ma fille. Nous sommes une famille. Vous m'avez mise en cage, comme un animal ! Tu mettais tes joues en danger, et ceux des autres. Je t'ai mise à l'abri. Vous aviez peur de ce que je pouvais devenir, et vous aviez raison. Si je meurs, l'Alliance me survivra. Ses membres n'arrêteront jamais le combat. Parfait. J'avais peur de m'ennuyer. Prosterne-toi, devant le dragon de Zakel. Non ! Ce n'est pas... Tu croyais que je t'avais enfermé pour te punir ? Non. Tu devais apprendre. Tu devais être conditionné. Prosterne-toi, devant le dragon de Zakel. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Si tu te bats, tu mourras. Oh putain. C'est un super père. Elle n'est plus là. Le balconon est génial. Je ne peux pas désarmer la bombe avec ce bouclier. Détruisez les relais d'énergie. Bon, il n'y reste plus beaucoup de temps, j'imagine. Mais où ça ? Putain. Désactiver le relais d'énergie. Mais d'accord, mais où ? Nous n'avons plus le temps ! Ok. J'en vois un ici. Pourquoi ils n'ont pas mis un chrono ? Putain. Vraiment, les développeurs ont fait un jeu hyper génial. Ok, j'ai juste à sauter, c'est ça ? Hors de portée ? Je n'ai pas compris. J'ai bien compris hors de portée, mais pourquoi ? Deux minutes avant détonation. Ok. Ok, laisse-moi passer. J'en ai encore deux autres. Génial. Donc, une minute pour chaque en fait. C'est dingue, le nom de l'aise. Donc, il y a de relais d'énergie. Putain, je ne peux pas avancer. Putain, mais tu te fous de ma gueule, putain. Oh putain, je suis bloqué. Oh, le jeu me bloque. 30 secondes. T'es sérieux ? Oh, je suis bloqué. Mais attends, mais c'est où ? Ah, putain, mais c'est là. Ah, putain, mais c'est là. Ah, putain, mais c'est là. Et toi, vite, coupez les autres. On en est à la moitié. Continuez comme ça. T'es sérieux ? Que de la moitié ? Putain, le jeu ! Bon, je pense qu'on est déjà mort. Honnêtement, je crois qu'on a dépassé de large 3 minutes. Bon, bah tant pis, hein, bonus, on l'a dans le cul. Bon. Il semble qu'il y en a un petit peu partout. Enfin, il devrait en avoir partout, mais je ne retrouve pas. Je ne sais pas, je suis peut-être trop con, quoi. Ah, putain, il y a mal. Trop loin, j'imagine. Ouais, 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 ouais. Putain, impossible de voir la cible. Putain, je te fous de ma gueule, ce jeu. Mais regardez, ce jeu est une baise encore. Impossible de voir la cible. Retournez votre cote. Ah, le jeu m'a bien niqué, hein, sans déconner. Bon, elle est où, Scorpion ? Je sais que... Que Vélin est parti, mais Scorpion, elle est où ? Ça y est, bombe neutralisée. Une crise peut être évitée. Mais ma fille infeste toujours votre vaisseau. Vous avez fait quelque chose, Vélin. Neutralisez son pouvoir. Son affinité à la Force en a fait un adversaire redoutable. Même dès son plus jeune âge. Je n'avais pas le choix. J'ai conditionné son subconscient à réagir à une phrase simple. Prosterne-toi devant le dragon de Zakel. Prononcez ces mots en présence de Vélin et vous activerez son conditionnement. Elle ne pourra rien faire pour vous nuire. La veille du cerveau. Vous contrôlez l'esprit de Vélin. Comment avez-vous pu faire subir une chose pareille à votre propre fille ? Sans son conditionnement, vous seriez morts avec le reste de vos alliés. Désimeur. À présent, l'orgueil de Vélin est blessé et sa faiblesse est voilée. Elle n'a jamais été aussi dangereuse. Je reçois un signal de Terron. La flotte éternelle est passée en hyperespace. Il n'y a plus que nos vaisseaux dans les parages. J'ai des renforts avec moi dans la baie d'Amarrage. Quels sont vos centres ? Sécurisez la passerelle et ne prenez aucun risque. Prévenez-moi si vous tombez sur Scorpion ou Vélin. Des renforts ? Ah ouais ! Et on n'a pas explosé ! Un coup de poids ? Non. Ta gueule. Ce vaisseau est sous mon contrôle. Les êtres organiques ont quelques instants pour quitter le vaisseau. Passer ce délai, vos vies seront en jeu. Je ne vaux rien de plus pour toi ? Juste un être organique dont tu as hâte de te débarrasser ? J'ai appris que le Cénotaph, les Gemini, ainsi que tous les vaisseaux de votre flotte éternelle étaient des extensions de ma technologie. Il faut que je comprenne comment nous sommes connectés. Ah, maintenant je dois... J'ai pris... Maintenant je suis suivi Vélin, alors. D'accord. Ou pas. Les sous-routines du Cénotaph dont l'existence précède l'Empire éternel. Merci de prendre votre recul. Je vais t'en donner des reculs. Oh merde. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a redémarré le vaisseau. Oh non ! Et en plus, il y a Theron. Scorpion, où est-ce que tu nous emmènes ? Le Cénotaph veut rentrer à la maison. Où ça ? Ah, ça a qu'elle ? Là, on l'a retrouvé ? Non. A toute l'équipe est là, c'est génial. Aucune trace de Scorpion ni de Vélin. Elles ne peuvent pas quitter le vaisseau dans l'hyperespace. Si elles veulent reprendre le Cénotaph, elles devront venir ici. Merveilleux. Je vais préparer du ponche. L'hyperpropulseur est verrouillé. Quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout du voyage. Alors, on y est. Les moteurs subliminiques s'arrêtent. On est où ? On a de la compagnie. Et pas qu'un peu. Les Jimmins. Oh ! La flotte éternelle au complet. L'appareil de Vélin est Scorpion. Il s'en va. Établissez la communication. Il faut découvrir qui se trouve à bord. C'est pas nécessaire. L'appareil nous appelle. Commandant, j'ai fait une découverte sensationnelle. Les unités Gemini, la flotte éternelle, le Cénotaph. Ces machines n'ont pas volé ma technologie. Nous sommes cousines. L'ordinateur du Cénotaph m'a révélé que nous avions toutes été créées ici. Vous nous avez aidé à retrouver notre foyer. Je vous dois une fière chandelle. Si tu es à bord de cet appareil, Vélin est dans mon vaisseau. Et si tu nous donnais un tuyau ? En ce moment, elle s'applique à vous éviter. Vélin et ses soldats sont en pleine campagne de sabotage. Vous devriez les arrêter. Je détecte des afflux de puissance un peu partout. Les boucliers et le support vital. L'Omni-Canon. Pour ce que ça vaut, j'espère que vous survivrez. Salope. Cote, aidez-moi à réparer l'Omni-Canon. Les autres, sauvez le vaisseau. Je me retiens, je me retiens ! Ok, les gens, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cet épisode sensationnel. Je vous le dis tout de suite. Non, je déconne. C'était nul. Ça a été plutôt sympa quand même. Je pense qu'on a un grave... Enfin, on a beaucoup avancé dans l'histoire, je pense. Enfin, bref. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et on se retrouve pour l'épisode prochain. Allez, ciao tout le monde. A plus.